Je suis là aujourd'hui parce que je fais partie de ces personnes qui refusent le projet Amazon. Un entrepôt logistique qui s'appelle Eurovia Project 16, présumé un e-commerce qui va s'installer là, c'est dans l'enquête publique, mais il faut vraiment le chercher, le mot e-commerce. On a le soupçon qu'il y ait Amazon derrière parce que c'est un entrepôt qui est tout à fait dans la taille et aussi le type de logistique qu'il y a derrière. Je viens ici en soutien de nos amis d'NC-SIM, bien sûr, et d'Environ. Et voilà, dans le bar, on a une problématique identique, mais avec un projet qui est moins avancé parce qu'on est très en amont quand même de la décision qui n'est pas officielle. Décision d'accepter Amazon sur d'embar la ville. Amazon, il faut savoir qu'ils veulent doubler le nombre d'entrepôts en France dans une année. Ça veut dire qu'il va y avoir un doublement de camions sur la route par Amazon et de véhicules légers. Et on compte à peu près ici avec 2500 à 2000 véhicules par jour de plus sur les routes. On sait que pour un emploi créé chez Amazon, c'est environ 2,2 emplois détruits dans un certain temps après l'installation d'Amazon. Il y a un problème, bien sûr, environnemental. Si je prends l'exemple de Dambar, on va avoir une barre absolument gigantesque qui va barrer le paysage entre la plaine et puis les Vosges. Ils disent qu'ils vont employer 600 à 1000 personnes sur le site, alors qu'on sait que la robotisation va contribuer à la destruction de l'emploi sur le site même. On a un problème de modèle économique dans la mesure où Amazon pousse à la consommation de produits qui viennent souvent de très loin, avec aucun frais de retour de produits, aucun frais de livraison. Donc une situation concurrentielle qui met en grande difficulté les petits commerces locaux. Ce qu'on dénonce, c'est que les produits viennent de Chine, ils sont à l'obsolescence programmée. Et du coup, ils sont transportés à quatre coins du monde par les avions. Ils ne sont forcément pas produits localement. Le monde moderne ou pas, post-Covid ou pas. À la limite, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait moins de surproduction, parce que c'est ça que ça génère. Ça génère la surproduction.